Or, les Congolais ont du moins en moins foi au système électoral actuel, avec un fichier non maîtrisé, comportant entre autres des personnes décédées et des institutions chargées des élections dont l'indépendance est encore à démontrer. Il y a fort à craindre que les résultats de ces élections soient de nouveau contestés et que ces contestations servent de prétexte aux marchands d'illusions et aux troubles faits. Pour n'avoir pas mis en place un cadre consensuel d'organisation des dernières élections, des contrées plus peuplées sont aujourd'hui sous-représentées à l'Assemblée nationale, tandis que d'autres moins peuplées sont sur-présentées. Et beaucoup de problèmes nés de ces élections n'ont pas été résolus à ce jour. Et on s'apprête à rééditer cet exploit. Notre peuple est fatigué de ces élections qui fragilisent la cohésion sociale et entachent l'image de notre pays à l'étranger. Ne pas prendre conscience des mots qui minent la gouvernance électorale dans notre pays depuis quelques décennies, c'est s'exposer à ce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. De plus, nous regrettons que la concertation de Madingu ait supplanté le Conseil national pour le dialogue. Mais nous continuons à croire qu'un dialogue politique le plus large possible est la voie la plus indiquée pour refonder notre nation sur des bases institutionnelles et morales consensuelles, ainsi que nous l'avions déjà exprimé dans nos messages de 2016 et 2018.